C'est dans la nuit du samedi 16 janvier que Mohamed Silla a été arrêté à Sangoya, dans la commune de Matoto, alors qu'il déterrait un compteur de la SEG. La Société des eaux de Guinée a été plusieurs fois victime des vols de compteur. Ce présumé voleur a été empêché de justesse par une force extérieure de partir avec l'objet. Si on te surprend en pleine nuit en train de déterrer un compteur, c'est un vol. Je reconnais que je suis un voleur et j'étais parti pour voler. Les faits sont constitutifs d'une infraction à la loi pénale. Le commissaire central de la police de Matoto promet de le mettre à la disposition de la justice. On a très souvent reçu des plaintes de la SEG, vraiment signalant des cas de vols de compteur et de sabotage également de l'installation. Pas seulement de compteur, tantôt c'est des tuyaux, c'est des conduits aussi qui sont percés. Là, nous le savons et donc si cette fois-ci cet individu est arrêté, il doit pouvoir servir de son pour que vraiment les gens sachent que les déclarations faites par la SEG sont une réalité. La Société des eaux de Guinée connaît déjà d'énormes difficultés pour desservir les populations urbaines en eau potable. Les installations sont vétustes et elles semblent avoir du mal à améliorer ses finances. Elle a l'air. Sous-titrage ST' 501